Dans le but de poursuivre le projet de renforcement de la participation et l'engagement sanitaire dans le district de Mvonvoo, le représentant résident de l'Organisation Mondiale de la Santé, en sigle OMS au Congo, le docteur Lucien Manga a remis un don de médicaments et du matériel aratoire au centre de santé intégré de Mvonvoo, en présence de l'administrateur maire de Mvonvoo, la représentante de la directrice départementale de la santé, le docteur Chantal Loubassou, les chefs de centre de santé et bien d'autres personnalités. L'administrateur maire de Mvonvoo a émis le souhait que Monsieur le représentant résident, dans le cadre de la continuité, je voudrais à présent solliciter l'extension du projet avec l'appui dans les autres aires de santé dans le domaine de l'engagement de la participation communautaire, ainsi que la création d'un centre d'éducation nutritionnelle, d'un centre de préparation de solidité ou autre jacquette au Cécy de Mvonvoo. Et en effet, chaque année, du dépistage systématique de la couche juvénile en milieu scolaire à Mvonvoo, en commençant par cette rentrée scolaire 2021-2022. Cette cérémonie s'est poursuivie par une visite guidée par le médecin, chef du district sanitaire Mvonvoo-Saint-Joseph, le docteur Andzono. Le représentant résident de l'OMS a dit sa satisfaction en voyant l'histogramme des visites de 2020-2021. L'OMS ne doit pas simplement être entendu et vu à la télé, ou être dans les bureaux, lire les discours, écrire les livres. Notre directeur général, le docteur Tedros, pense que nous avons aussi la responsabilité d'être sur le terrain pour soutenir les communautés et contribuer directement à l'amélioration de l'état de santé de ces populations-là. Et c'est ce que nous essayons de faire ici et ailleurs, à travers la République. Et je suis heureux de voir la propriété qu'il y a maintenant ici, grâce à cette action. Et nous, nous pouvons demander simplement qu'elle ne puisse que continuer la formation des gestionnaires à tous les niveaux, en commençant par Mme la maire elle-même et ses collaborateurs, les gens du centre de santé. Notons que, ce don est le fruit d'un partenariat signé entre l'OMS et la mairie d'Envouvou, dans le cadre de l'assainissement des 11 quartiers du dit arrondissement, la lutte contre le paludisme et bien d'autres maladies. Merci. 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 Merci.